Arnaud, Koh-Lanta, les armes secrètes, éliminé, l'aventurier frustré par les méthodes de Maxine et Jonathan pour trouver les poignards Alors que TF1 diffusait ce vendredi la première partie de la finale de Koh-Lanta, les armes secrètes Deux aventuriers ont été éliminés aux portes de l'épreuve des poteaux, dont Arnaud, qui se confie à Télé-loisir Fin de parcours pour Arnaud dans Koh-Lanta, les armes secrètes Ce vendredi sur TF1, le sympathique candidat, très apprécié des téléspectateurs, s'est incliné avec l'or à l'issue de l'épreuve d'orientation, et après une énorme bourde Les trois aventuriers qui grimperont sur les poteaux cette saison sont donc Maxine, Jonathan et Lucie Mais l'ex-rouge peut être fier de son parcours avec une magnifique fin d'aventure, comme le public a pu s'en apercevoir lors des derniers épisodes De même que sur cette épreuve d'orientation où il n'aura pas d'émérité, malgré une incroyable bourde Le maraîcher de 36 ans revient sur son parcours pour Télé-loisir Télé-loisir, quel bilan tirez-vous de cette aventure ? Arnaud, si je n'avais qu'un mot à dire c'est « top ». Je tire un bilan très très positif de cette aventure de dingue Je rentre avec plein de souvenirs en tête et d'images dans les yeux Vous êtes éliminé aux portes des poteaux, est-ce la pire des places selon vous ? Ah non, la médaille en chocolat elle est pour Flavio et pour Magali J'aime à me dire que cette finale, je l'ai faite quand même Vous avez réalisé une fin d'aventure exceptionnelle, avec une vraie montée en puissance Comment l'expliquez-vous ? J'ai fait preuve d'abnégation et puis j'ai une force de caractère et un mental assez fort Sans oublier ma perte de poids d'une dizaine de kilos Tous alliés, j'arrivais en forme et bien mentalement Vous vous disiez que la finale était à portée de main Quand on passe des jours et des semaines, qu'on voit qu'on est de moins en moins sur l'île, que la finale n'est plus si loin au bout du tunnel, oui on y croit Je m'étais fixé plusieurs objectifs, le dernier était de monter sur les poteaux et de gagner J'y ai cru tout le temps car je me suis donné à fond, et depuis le début, sur chaque épreuve, même si je n'ai pas toujours été performant Sur l'épreuve d'orientation, on vous sent un peu agacé par la présence de Lucie et de Maxime sur la même zone de recherche que vous D'entrée, sur la table d'orientation, j'avais fait le choix d'essayer de dissuader tout le monde de me suivre en annonçant clairement où j'allais aller Après, je suis frustrée car je ne trouve pas ce que j'ai à trouver. Je n'y arrive qu'en suivant Lucie. Puis Maxime arrive On est alors trois et je me dis que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je réfléchis à changer de zone de recherche Mais au final je reste, malgré ma frustration d'avoir perdu du temps Vous commettez ensuite une énorme bourde en vous trompant de couleur de balise qui devez vous indiquer la direction à prendre Cette perte de temps vous a coûté cher Quelle boulet je fais ! Mais il n'y a pas eu de perte de temps en fait Après ma grosse boulette, je suis effondré mais je me ressaisis vite Comme elle allait j'avais croisé Lucie revenant de la table d'orientation, je suppose qu'elle savait où elle allait J'ai donc regardé où elle était et me me suis fiée à elle Du coup ça n'a pas impacté la recherche du poignard car avec Lucie on cherchait au bon endroit et au même moment Après tout c'est joué à un mètre près Vous enchaînez les zones de recherche et la découverte de balises En vain Neste ce parageant de voir des suiveurs à l'image de Jonathan et Maxine, l'emporter On ne va pas se mentir, bien sûr que c'est frustrant Mais je ne les qualifie pas de suiveurs J'aurais exactement fait comme eux, c'est le jeu A nous d'être plus discrets ou plus efficaces Donc non, je ne leur en veux pas du tout Sur cette épreuve, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même Avec le recul, changeriez-vous quelque chose à votre parcours? Je serai incapable de faire cette aventure autrement car je suis resté moi-même et sans tricher tout du long Sans doute je me serai plus concentré sur la dernière épreuve mais autrement, je referai l'aventure à l'identique Comme Vincent, vous avez été un candidat adoré des téléspectateurs cette saison Certaines photos de vous dans l'aventure sont même devenues virales Vous en avez conscience Oui bien sûr, tout ça ne passe pas inaperçu C'est bienveillant et ça me fait plaisir car je suis resté simple et naturel Comme Vincent d'ailleurs Je suis comme ça, je n'ai pas triché Donc si ça plaît, c'est bien Après effectivement, je n'ai pas donné de grains à moudre pour pouvoir être critiqué Si certains téléspectateurs s'identifient et se retrouvent dans cette simplicité et bien je m'énerai joué Jonathan, Lucie, Maxine, qui méritent le plus de l'emporter selon vous Je vais être un peu banal mais mon pote de l'aventure, c'est Jonathan Un mec au top et simple dans la vie J'ai appris à le connaître depuis le tournage Sur le camp, il a toujours été là pour les autres En survie, il a été au top en allant chercher à manger et en allant pêcher Il a fait des performances de dingue lors des épreuves Donc de ces trois-là, s'il en mérite, c'est bien Jonathan Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !